... En fait, on n'a aucun repère, donc on ne sait pas combien de Bondinois vont venir voter. Et depuis 9h, où j'ai ouvert le bureau de vote, ça n'a jamais des amplis. Je crois qu'on ne s'est pas assis une seule seconde. Il y a tout le temps du monde qui attend pour voter. On a eu même à un moment une quinzaine de personnes qui attendaient pour voter. Mais ça, je me rends tranquille les uns derrière les autres. Donc, un vrai engouement, je dirais, pour les primaires citoyennes. Mais ce matin, à 9h, je n'aurais pas pu vous le dire. Je vous avoue que j'étais un petit peu sceptique au départ. On est toujours un peu sceptique devant des choses nouvelles. Et je me demandais comment ça allait être considéré, réfléchi, pensé, pris par nos concitoyens. Et en fait, je crois qu'on a bien fait d'y aller parce que je me rends compte que ça marche. Et que nos concitoyens, dont on dit souvent qu'ils n'aiment pas la politique, quand on leur donne les moyens de s'exprimer, ils s'expriment. Franchement, tu vois que, par exemple, là, je suis passé par là. Je vous ai vus, vous, mais je ne savais pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Donc, tu vois, donc, imagine, tu vois, aucune publicité, entre guillemets, publicité, pas de la pub, mais voilà, rien, tu vois. On dirait qu'ils sont des jeunes, en tout cas. Voilà, aucune diffusion, rien. Pourtant, à la mairie, j'y suis pratiquement tous les jours. J'ai rien vu, j'ai entendu parler de rien du tout. Après, je ne dis pas que les personnes font mal de leur boulot. Il y a une certaine excitation de joie, parce que, d'ores et déjà, c'est un succès. À la mi-journée, on était déjà à 800 000 électeurs, donc on sera entre 1 million et 2 millions d'électeurs. Donc, déjà, le pari est formidablement gagné. On sent qu'il y a vraiment une démarche démocratique qui a été saisie par l'électorat de gauche pour participer à ce choix. C'est installé dans l'esprit des Français que, de toute façon, s'il fallait un remplaçant à Sarkozy, c'était un de ceux qui participaient à la primaire citoyenne. Et du coup, on est rentré dans une primaire d'observation. Alors, ça, c'est l'élu attaché à la Seine-Sani qui le dit. Déjà, il y a un avertissement dans cette primaire. C'est que la participation est inférieure dans les quartiers populaires. On a vu aussi un certain nombre de citoyens que nous connaissons qui sont engagés à l'Europe Écologie des Verts ou qui sont engagés au Front de Gauche et qui venaient voter. Ce qui signifie que tout le monde pense déjà que pour le deuxième tour, à gauche, c'est au tour et avec le Parti Socialiste que les choses se feront. Moi, j'ai voté pour un candidat qui ne sera peut-être pas au deuxième tour, mais j'aimerais bien qu'il le soit. Mais c'est un candidat qui donne un peu des idées nouvelles pour le Parti Socialiste. Mais j'espère bien, oui, bien sûr. J'en suis même persuadé. Parce que ça ne peut pas être pire que le candidat actuel qui est de droite, quoi. Voilà, qui est le président actuel. Toutes les personnes puissent voter et avoir le choix. Et que les électeurs puissent être associés dès le début à ce beau processus qui mènera, j'espère, à la victoire de la gauche. Voilà. On ne leur demande pas simplement d'aller voter au premier ou au deuxième tour présidentielle, mais dès le départ. Ils sont complètement investis. Ils auront choisi avec nous le candidat et cette campagne sera aussi là à l'heure. Et ça aussi, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est plutôt un bon succès. Je viens d'apprendre par Sylvine Thomassin, la future maire de Bondy, qu'on était près de 340 votants sur le centre-ville. Donc pour nous, déjà, c'est beaucoup. Donc oui, j'ai beaucoup d'espoir. Et je pense sincèrement, ça me fait sourire, il y a eu une déclaration de François Fillon sur le principe des primaires. Je pense que même l'UMP commence à comprendre de quel point c'est important d'intéresser la population à ce choix-là. Voilà. Si vous aviez l'âge de voter, vous iriez voter ? Oui, bien sûr qu'il est. Ça va ? Il est des citoyens. Quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada